Et salut tout le monde, c'est Aldiri, les nouvelles vidéos aujourd'hui pour vous présenter le dernier marinas qui manquait sur Sainte-Céa, la légende de la justice, qui n'est autre que Bayan du Cheval des Mers. Mais avant toute chose, je vous souhaite une bonne année. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en 2022, je suis le soir, la veille du réveillon. Et pour ma part, c'est la dernière vidéo de 2022, mais pour vous, ce sera la première vidéo de 2023. Alors, comme d'habitude, il va être question de voir ses statistiques, de voir ses skills, son armure, ses constellations. Et après, on finira sur un petit showcase pour voir un petit peu à quoi ça correspond dans la partie. Le personnage est censé être le dernier personnage marinas, en tout cas avec les boucliers d'or, ensuite en ayant censé enchaîner avec les spectres. Or, bien sûr, on a encore toujours la petite June qui n'est toujours pas sortie chez nous. Donc la June qui est ici, qui est un cinqueton natif, qui sera normalement un personnage avec les boucliers. Donc potentiellement, elle arrivera soit avant ou après Bayan. Et ensuite, on devrait enchaîner avec les fameux spectres. Donc comme je vous ai déjà dit, les spectres, c'est les boucliers d'or. Je vous ai déjà fait une vidéo un petit peu sur les personnages, à quoi ils correspondaient et avec quoi il fallait les dropper. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et maintenant, on va enchaîner sur Bayan. Concernant Bayan et son animation, donc l'animation, elle est assez classique avec la petite vague de couleurs un petit peu rose, violette. Le personnage au niveau de son artwork, je le trouve très stylé. J'aime beaucoup l'art artwork du personnage. Celui de SSA était très bono également. Au niveau de ses liens, il a un lien avec le Seiya Pog et le Seiya Sagittaire. Donc beaucoup en lien avec le personnage dans l'animé. Or, le Seiya Sagittaire, non pas vraiment. Il aurait peut-être pu mettre d'autres marinas. Bon, tant pis. Et au niveau de ses statistiques, il a une défense de presque 11 000, ce qui est énorme. Au niveau de la DPV, presque 600 000, c'est également énorme. Au niveau de l'attaque, ce n'est pas terrible. Il est à 34 000. En général, on tourne au-dessus des 45 000 pour une attaque moyenne. Et les plus forts sont généralement autour des 54-55 000. Et ne pas oublier, le personnage, c'est un personnage de type défensif et un personnage de type vent. Donc au niveau des types vent, ça commence à être un peu dommage. Puisqu'on a déjà Misty, on a déjà Doko. Donc ici, il devrait remplacer le Misty. Le Doko resterait en front avec lui si on est sur une team full vent. Et je peux vous dire que le personnage va tanker. En tant que personnage défensif, il tank énormément. Bien maintenant, on va aller enchaîner tout de suite sur les skills. On commence donc par la présentation du skill 1 de Bayan. Qui est son skill que vous activez lorsque votre jauge de cosmos est pleine. Ce skill va ici cibler les deux personnes qui sont en front. Et il va leur infliger 275% de dégâts. En plus de cela, il va les interrompre. Donc s'ils sont en train de faire quelque chose, il va les interrompre. Et à côté de cela, pendant 6 secondes, il va ici diminuer leur vitesse d'attaque de 35%. Cela nous précise que, également, lors de ce debuff de 6 secondes, les adversaires ne pourront pas avoir une augmentation de vitesse d'attaque. Donc en fait, elle va être réduite de 35% mais elle ne pourra pas être réaugmentée ou ajustée pendant ces 6 secondes. Donc la vitesse d'attaque se restera telle qu'elle. Et après, en augmentant le niveau du skill, ici, on voit que les dégâts qui sont infligés passent à 305% et après ils passent à 335% au niveau 3. On enchaîne à présent avec l'explication du skill 2 de Bayan, ici, qui nous explique que celui-ci va être immunisé aux 4 premières attaques qui vont être infligées. Donc c'est au moment de l'activation du skill 2. Lorsque celui-ci sera activé, il sera immunisé aux 4 prochaines attaques. Et ce skill va durer pendant 6 secondes. Il est également précisé que Bayan sera immunisé aux interruptions lors de l'activation de ce skill. Lorsque le skill passe au niveau 2, ça nous précise que les attaquants, ceux qui vont l'attaquer lors de l'activation du skill 2, eh bien, ils vont avoir une diminution de vitesse d'attaque de 50% et cela pendant 4 secondes. Au niveau 3, les ennemis, en fait, ça va plus être 4 premières attaques mais ça va être les 6 premières attaques qui seront ignorées par Bayan. Et au niveau 4, ça nous précise que ce n'est plus une réduction de 50% de vitesse d'attaque sur les attaquants mais ça va être 60%. Et le skill 2 ne durera plus pendant 6 secondes, il va durer pendant 8 secondes. On continue avec l'explication du skill 3. Le skill 3 est un skill offensif qui va cibler un ennemi devant lui et il va lui infliger 180% de dégâts. Mais ce n'est pas tout, il va également infliger 10% de dégâts égaux au PV max. Il va également aussi infliger des dégâts par rapport à la vitesse d'attaque qui va être réduite. Donc toutes les tranches de 5% de vitesse d'attaque réduite sur l'ennemi, vous infligez 2% de dégâts supplémentaires. Et ça nous précise que cette attaque va ici interrompre la cible lorsqu'elle sera soufflée, poussée, en fait, comme il est expliqué plus haut. Et lorsque le skill passe au niveau 2 puis au niveau 3, ça va simplement augmenter les dégâts infligés par rapport au PV max qui passe de 10% à 12% et à 16% au niveau 3. Et on termine par l'explication du skill 4 ici qui est un passif qui va nous expliquer que si les PV de Bayan sont supérieurs à 75%, celui-ci sera dans une position qui va être appelée la position du cheval des mers. Cette position-là, ici, va octroyer à Bayan une défense égale, enfin, va lui octroyer un bonus de 40% de défense. Ici, au niveau 2, ça nous précise tout simplement que cette défense passe à 50%, au niveau 3, elle passe à 60%, mais en plus, au niveau 3, ça nous précise que lorsque Bayan est dans cette position du cheval des mers, ça précise qu'il va être immunisé au contrôle. Voilà pour ce qui était de la présentation des skills du personnage. Maintenant, on va tout de suite enchaîner avec son armure. Pour son armure, ici, si on regarde au niveau des statistiques, ça nous apporte des bonus. Tout d'abord, au niveau des PV, ça va apporter 18%. Au niveau de l'attaque, ça nous apporte 12%. Au niveau de la défense, ça va apporter 18%. Et au niveau de la ténacité, ça va apporter 120%. Maintenant, regardons l'armure en détail. Tout d'abord, le premier point, celui que vous activez lorsque votre armure est au niveau 1, vous activez le premier point ici qui nous précise que le skill 4, celui qui, vous savez, le petit passif, lorsque Bayan est dans la position du cheval des mers, il va récupérer en même temps, toutes les secondes, 1,5% de ses PV max. Au niveau 2, lorsque l'armure est au niveau 10, vous débloquez le niveau 2, ici, qui nous précise que le skill 4, ici, ce n'est plus 1,5% de PV max qu'il va récupérer par seconde, mais ça va être 3%. Donc, en fait, il va pas mal solider si vous avez l'armure bien montée. Le niveau 3, celui que vous avez lorsque vous avez l'armure au niveau 20, vous débloquez le niveau 3, ici, qui nous précise que le skill 2 va avoir la défense qui va, ici, être efficace pour les 8 premières attaques. Alors, on était passé à 6 attaques au maximum avec le skill 2, et avec le up, avec l'armure, vous passez à 8 premières attaques qui vont ignorer les dégâts. Et le dernier niveau, le niveau 30, qui est plutôt intéressant, puisque ça nous précise que Bayan ne sera pas le seul concerné. Ça nous précise que les autres personnes avec lui en front seront également immunisées des premières attaques. Concernant les constellations, lorsque vous avez, ici, obtenu 3 pièces des constellations, des 9, donc ici, ça va préciser que si les PV de Bayan descendent en dessous de 50%, ça va immédiatement activer le skill 2, celui qui lui permet d'ignorer les 8 premières attaques. Et il est précisé également que cet aspect-là n'est présent qu'une seule fois par partie. Vous ne pouvez pas l'activer en boucle. Et lorsque vous avez octroyé 5 pièces des constellations à votre Bayan, vous allez avoir le skill 1, qui ne touchera plus seulement le front, mais il va toucher tous les ennemis lorsque vous utiliserez cet aspect. Et maintenant qu'on a vu le personnage en détail, on va s'intéresser à celui-ci, in-game, et à voir à quoi ça correspond dans une partie classique. Ok, on commence maintenant, regardez. Là, on est dans une équipe où j'ai laissé tout simplement Bayan tout seul, ici, face à 5 personnages. Il faut vous dire, il y a vraiment une grosse différence au niveau du level. Donc l'idée était vraiment de vous montrer un petit peu à quoi correspondaient les attaques. Donc là, la partie commence. Là, vous voyez que le fait que ça ignore, ce n'est pas ça, c'est le shield qu'il a, le passif. Donc ça n'a rien à voir avec le personnage, donc là, le bouclier va disparaître. Regardez, hop, là, vous voyez les petites ondulations qui sont effectuées, c'est le skill 2, celui qui va lui permettre d'ignorer les premières attaques. Donc là, regardez, hop, il le frappe, les premières attaques ont l'ignoré, et là, il... Ah, là, regardez, c'est le skill 3, celui qui permet de repousser un ennemi. Donc là, il a repoussé l'ennemi qui est en face de lui, il va l'interrompre, et il lui a infligé des dégâts. Donc là, il va continuer à subir des dégâts, il va être contrôle de temps en temps. Là, je faisais en sorte d'attendre de pouvoir lancer l'aspect pour qu'on voyait qu'il va ici toucher les premiers adversaires, ceux qui sont en front. Donc là, il est tué parce que, bon, les dégâts sont largement supérieurs parce qu'il y a une différence de level. Il va relancer ici le skill 3, donc le skill 3 qui a repoussé l'ennemi. Donc là, je continue à frapper, j'ai lancé l'attaque de temps en temps. Bon, là, l'attaque a ignoré parce que je crois qu'il était aveugle, je ne vais pas regarder. Là, vous avez la défense du skill 2, comme vous pouvez voir, toujours les petites ondulations qui permettent ici d'ignorer les premières attaques. Regardez, hop, il ignore, et ensuite, il va subir de nouveau des attaques. Il ne subit pas les attaques, parce qu'il a le bouclier qui est apparu. Là, il a repoussé l'ennemi. Là, il va remettre la... Regardez, vous avez vu, il s'est protégé de l'attaque, il a réutilisé les ondulations avec le skill 2 pour se protéger de l'attaque. C'est plutôt intéressant, parce que ça permet de protéger des attaques spé aussi. Donc là, il a repoussé l'ennemi, et là, je termine avec le dernier que j'achève avec l'ultime. Voilà pour ce qui était de la présentation des skills. Or, on n'a pas pu voir pour ce qui était de la défense du skill 4, celui qui est le passif qui lui permet d'être dans la position du cheval des mers. C'est un peu compliqué, je n'ai pas pu vous l'illustrer, mais en fait, grosso modo, il est censé prendre moins de dégâts, ralentir la défense ennemie, etc. Tout ça, c'est des points que je peux difficilement vous montrer. En revanche, on a pu voir très bien le skill 1, le skill 2, celui qui permet de protéger avec les deux petites ondulations qu'il a en face de lui. Et ensuite, le skill 3 qui permet de repousser un des ennemis, celui qui est en face de lui, l'interrompre et lui infliger des dégâts. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et de la présentation de Bayan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve que le personnage est assez intéressant. D'ailleurs, c'est l'un des personnages que je vous avais montré qui étaient joués sur la version chinoise. Alors, il n'y a qu'à ça, et j'ai vu également celui-ci qui était l'un des personnages mis en défense de temps en temps, notamment sur les 3e et 2e équipes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de follow la chaîne, d'activer la cloche si vous ne voulez rien rater, de me follow sur Twitter ou encore sur mon Discord. Tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao !